Cole McGrath est le protagoniste emblématique de la saga Infamous sur PlayStation. De coursier ordinaire à possesseur de pouvoir électrique surpuissant, suivons-le à travers les rues chaotiques d'Empire City, une métropole en proie au désespoir et à la corruption. Plongeons dans l'évolution morale de Cole, ses choix déchirants entre héroïsme et méchanceté, et les conséquences profondes que ses décisions ont pour lui, pour le monde qui l'entoure. Attachez vos ceintures, car nous ordonnons un voyage électrisant au cœur de l'univers inoubliable de Cole McGrath et de la saga Infamous. Alors qu'il travaillait comme coursier à vélo, Cole avait reçu la mission de livrer un colis dans le quartier historique d'Empire City. Suite à un appel de son supérieur, Cole s'est dirigé vers l'intersection de la XIXe et de Sloth, où une femme l'avait informé qu'il s'était trompé d'adresse. Peu de temps après, Kessler l'avait contacté et lui avait demandé d'ouvrir le colis. Malgré son hésitation, Cole avait finalement accepté après que Kessler lui proposait 500 dollars en échange. A l'intérieur du colis se trouvait la métasphère, qui s'était immédiatement activée, provoquant une explosion dévastatrice. Celle-ci avait ravagé plusieurs pâtés de maison du quartier historique, causant de nombreux décès et laissant des séquelles désastreuses, dont une panne électrique généralisée. Cette explosion avait également formé un cratère, désormais connu sous le nom de Point Zero, où Cole se trouvait. Peu après l'explosion, ce dernier affaibli avait été secouru par un hélicoptère à la recherche de survivants. On lui avait ordonné de se rendre à une zone d'évacuation qu'il avait rejoint lentement. En chemin, il avait manifesté des signes d'électrokinésie, absorbant l'énergie d'une source électrique proche et invoquant des éclairs dans le ciel. Après avoir traversé le pont dévasté reliant le quartier historique au quartier Néon, Cole avait succombé à ses blessures et avait perdu connaissance. Sa petite amie, Trish Daily, l'avait transporté à l'hôpital. Pendant tout ce temps où j'ai perdu connaissance, je pouvais presque, comment dire, entendre les supplications des bourreaux. Des innocents écrasés sous les décombres d'immeubles ou brûlés vifs dans les flammes. Trish a perdu sa sœur et a failli me perdre. Zek est resté à mes côtés, persuadé que j'allais enfin me réveiller. Alors que dehors, la ville tombait en ruine. Une épidémie a suivi. Puis des violences, des pillages, des viols ou suicides de toute une civilisation. En utilisant le prétexte bidon de contenir la menace biologique, le gouvernement a bloqué tous les accès permettant d'entrer ou de sortir de la ville. À présent, on est en cage avec ces malades. Les flics font tout sauf patrouiller dans les rues. Soit ils sont morts, soit ils n'ont pas les burnes d'affronter tous ces groupes qui ont pris le contrôle de la ville. Dehors, tout allait mal. Mais à l'intérieur, quelque part en moi, une force grandissait. La peur me hantait au début. Je dois dire que je n'avais personne à qui en parler. Aucun expert à consulter. Désormais, j'apprends à contrôler cette force, à la maîtriser. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Quatre jours plus tard, alors que la ville continuait à se détériorer, Cole se réveilla de son coma. Il découvrit immédiatement ses nouveaux pouvoirs, en même temps que Trish, effrayé. Au début, Cole apprit finalement à les contrôler. Il essaya d'abord ses pouvoirs sur une benne à proximité, puis les utilisa dans le cadre de l'idée de Zeke de créer une entreprise qui consistait à recharger des batteries mortes contre de la nourriture. Mais cela échoua car les civils étaient plus effrayés qu'enthousiastes. Après que Zeke eut barricadé et protégé son toit, Cole s'entraîna à perfectionner ses pouvoirs là-bas, utilisant des mannequins éparpillés partout comme cible, et rechargeant également le disjoncteur du téléviseur de Zeke situé à proximité. Pendant qu'il regardait la télévision, le soi-disant « voix de la survie » pirata le câble, informant les citoyens que le gouvernement enverrait des provisions pour qu'ils puissent manger au parc voisin. Entendant cela, Cole et Zeke se dirigent rapidement vers le parc, après que Zeke eut récupéré son pistolet dans le cadre d'un marché qu'il avait conclu. À leur arrivée, la caisse de nourriture s'accrocha à la statue, en utilisant ses compétences de parcours et son électrokinésie, Cole réussit à grimper sur la statue et à récupérer la nourriture. Après une rencontre avec les Reapers et avoir retrouvé Trish, « La voix de la survie » prie à nouveau la parole, cette fois en appelant Cole. On vous a déjà traité de terroriste. Tout ce dont j'arrive à me souvenir, c'est d'être allé au boulot et d'avoir voulu sauver ma... Mais cette vidéo... Comment j'ai eu ce paquet ? Et pourquoi j'aurais livré une bombe ? Et pour qui ? En tout cas, les conséquences étaient bien là. Tout ce que Trish et moi avions vécu, c'était du passé. Aucune parole, aucune émotion, rien. Elle est juste partie. Puis les gens autour de moi ont commencé à me reconnaître. Ça allait mal se finir. Même Zeke s'est mis à me regarder de travers. Lui et moi, on s'est vite donné rendez-vous au Ponstampton. Je vais quitter la ville, en espérant qu'il se montre. En ce moment, je suis un petit peu à court d'amis. Zeke et Cole planifient alors une évasion hors de la zone de quarantaine, se retrouvant au point de sortie de la ville. Cole et Zeke dirigèrent une force civile à travers les points de contrôle de la police. Cole neutralisant les forces de l'ordre. Après plusieurs points de contrôle, Cole et Zeke et les civils furent presque libres, mais furent arrêtés par un mur de mitrailleuse, montés, protégés par un épais barrage et des fils barbelés. Alors que les civils étaient attaqués et tués, Zeke enfonça la porte à proximité, tombant dans le port. Cole le suivit, sautant dans la direction qu'avait prise Zeke, et atterrit dans une chambre de décontamination voisine. Le portail s'est ouvert sur un mur de barbelés et de mitrailleuse. Zeke a filé droit devant lui. Il a dépensé l'entrée de l'unité de décontamination pour atterrir dans le port. J'ai couru à une vitesse hallucinante. J'ai été accueilli par du beau monde. Cet agent du FBI, Moya, elle avait vu ma vidéo au Grand Zero, et elle attendait là pour voir si j'essaierais de m'échapper. Elle savait pour mes pouvoirs. Elle m'a expliqué qu'avant l'explosion, son mari, John, était en mission pour infiltrer les premiers fils. Un gang mystérieux qui travaille sur un projet du nom de Métasphère. Un appareil conçu pour pomper l'énergie neuroélectrique de plusieurs personnes, afin de la concentrer dans un seul individu. Moya a perdu tout contact avec John la nuit du drame. Malgré ses nombreuses relations, Moya avait perdu espoir. Mais elle m'avait trouvé. Voyant en moi quelqu'un de confiance, elle m'a fait une offre. Je retourne en ville, je retrouve John et la Métasphère, elle me sort de la zone de quarantaine, et efface mon dossier. Cette histoire de Métasphère, c'est sûrement des conneries. Mais comme je suis devenu une ampoule humaine, autant lui donner un coup de main. Après avoir discuté avec Zeke et entendu sa théorie, Cole suit les instructions de Moya pour résoudre la situation. Il récupère des informations de John concernant un homme nommé Kessler et sa participation à une explosion. Cole retrouve également un associé de Moya, Brandon Carey, et aide un hôpital improvisé. Après avoir restauré l'alimentation de la ville et gagné de nouveaux pouvoirs, Cole apprend que les faucheurs contaminent l'eau avec une substance étrange. Il ferme les vannes contaminées, malgré les effets hallucinogènes. Ensuite, Moya lui demande de libérer les civils prisonniers dans un train, soupçonnant que John pourrait s'y trouver. Cole défait les faucheurs et rétablit l'alimentation du train, l'utilisant pour amener les civils à la sécurité. Malheureusement, John n'est pas parmi eux. Cole continue alors sa quête pour trouver des réponses. La foule était surprise de voir leurs terroristes débarquer pour sauver leurs proches. Que des hypocrites. Hier, ils voulaient ma tête au bout d'une pique. Aujourd'hui, je suis de la famille. Mais à vrai dire, ça m'a plu, même si c'était pour un court instant d'être considéré comme un héros. C'était bien. J'ai cherché John du regard pendant que tout le monde était en train de partir. Mais je ne l'ai trouvé nulle part. Suite au sauvetage, plus d'eau contaminée par le goudron a commencé à apparaître dans le quartier, provoquant la maladie de nombreuses personnes. Alors que Cole enquêtait dans une partie de la région, il a découvert Trish en train de s'occuper des civils malades. Trish lui a demandé pourquoi l'eau empoisonnée persistait, mais Cole n'avait pas de réponse. Et à ce moment-là, Moya l'informa que les châteaux d'eau étaient la seule source d'eau restante dans la région. En explorant les toits, Cole découvrit que les faucheurs avaient fixé un tonneau métallique qui pompait le goudron noir dans la conduite d'eau. Après avoir détruit le premier tonneau, Cole a détruit les autres tonneaux de la même manière, ce qui a perturbé ses pouvoirs et ses sens. Lorsque le dernier tonneau a été détruit, un homme mystérieux est apparu de nulle part, mentionnant qu'une personne serait contrariée par la situation. Cole a demandé l'identité de l'homme, mais il n'a pas répondu, puis a bondi vers ce dernier. Il s'est relé vers moi et a enfoncé ses doigts glaciales dans ma tête. Au début, rien ne s'est passé. Et puis il a commencé à me montrer des choses. Des choses horribles. Indescriptibles. En un fragment de seconde, j'ai compris. Il me montrait l'avenir. La mort et la destruction à une échelle incommensurable. Quand il m'a relâché, je savais que c'était lui le responsable de toute cette misère. Je savais qu'il avait ouvert la boîte de Pandore et qu'elle ne pourrait plus jamais se refermer. Et que cette maudite métasphère était liée à tout ça. Puis il a disparu. Pendant qu'il rétablissait une autre sous-station de la ville, Moya informait Cole, du chef des faucheurs, une femme connue sous le nom de Sacha. Elle était initialement membre des First Son, qui ont grandement contribué au développement et à la recherche, mais elle a fini par partir. Moya a chargé Cole d'éliminer Sacha, à la fois pour arrêter la contamination par le goudron et pour en apprendre davantage sur la resphère. Après avoir aidé Trish à récupérer des fournitures médicales, Moya a ensuite demandé à Cole de s'occuper de Sacha après avoir localisé le repère des faucheurs. En attaquant la forteresse des faucheurs de l'intérieur, Cole a éliminé les faucheurs qui se dressaient sur son chemin. Cependant, au fur et à mesure, il a commencé à avoir davantage d'hallucinations, avec Sacha se maugant de lui. Il a finalement éliminé les faucheurs dans le tunnel pour les véhicules et à sa grande découverte, il a trouvé plusieurs civils condamnés dans des cages, baignés dans le goudron noir, les forçant à devenir des faucheurs et à se laisser contrôler par Sacha. Libérant des prisonniers, Cole se prépare à affronter cette dernière. Lorsque la faucheuse lui a parlé à nouveau, elle a évoqué Kessler et a exprimé une haine profonde pour cet homme. Cole est alors arrivé à l'extrémité du tunnel où Sacha l'attendait. Avec le goudron noir les entourant, les deux se sont battus. Tout au long du combat, Sacha a constamment provoqué Cole avec des insultes démentes concernant différents aspects de sa vie. Après un long combat, Sacha a été vaincu et est tombé à terre. Sacha était déjà une merde avant l'explosion. Mais maintenant que je la regarde, est-ce que mes pouvoirs vont me rendre comme elle ? Un esprit détraqué dans un corps malade ? C'est ça mon avenir ? Et j'y pense. Elle sait tout sur les premiers fils et leur métasphère. Si je veux me sortir de ce trou à ras, je vais devoir la faire parler. Tout de suite. Ils ont agi vite. De la fumée, partout. Sacha a été emmené. Qui que ce soit, c'était des pros, entraînés pour ses opérations. Pas le temps de penser. L'eau coulait de partout et l'endroit tombait en miettes. Sans me retourner, j'ai avancé dans le bourbier du dédale. Après avoir pris du recul suite aux événements récents, Cole se vit confier une mission cruciale. Aider le corne 3e commissariat de police de l'ECPD à capturer Alden Tate, le présumé chef des Dustmen. La situation était tendue avec la police en guerre ouverte contre les Dustmen et elle sollicite à l'aide de Cole pour éradiquer cette menace grandissante. Les Dustmen avaient pris le contrôle du quartier de Warren et étaient devenus une force incontrôlable. Il incombait désormais à Cole de contribuer à rétablir l'ordre. Cole avait déjà eu un aperçu des défis qui l'attendait. Il se dirigea vers le lieu de rendez-vous supposé avec la police, espérant y trouver des renforts et des instructions pour avancer dans sa mission. Cependant, à son arrivée, il fut confronté à une scène désolante. Le corps sans vie d'un officier de police gisait à terre. La situation semblait plus sombre que prévu. En exploitant ses pouvoirs surhumains, Cole concentra son attention sur l'énergie résiduelle de l'officier décédé. Cet écho énergétique lui offrit une brève vision du passé récent, révélant un bref aberçu d'Alden Tate. Armé de cette nouvelle information, Cole décida de suivre la piste laissée par cet écho. Sa détermination à capturer Alden était inébranlable, sachant que chaque indice le rapprochait de son objectif. Cette piste le conduisit à travers une ville de tentes surnommée Tent City, où les transients s'étaient rassemblés. Naviguer dans cet environnement chaotique s'avéra être un défi de taille, car les transients tentaient de l'arrêter à chaque étape. Malgré les obstacles, Cole persévéra et atteignit finalement le sommet de cette ville improvisée. C'est là que l'écho d'Alden le guida vers une terrasse ouverte qui menait à la tour des transients. Cependant, les épreuves n'étaient pas terminées. En arrivant sur la terrasse, Cole découvrit un obstacle inattendu, un porteur golem gardant le passage. Cette créature imposante et redoutable semblait prête à tout pour protéger la tour. Malgré ce désavantage apparent, Cole puisa dans sa détermination et ses pouvoirs électriques pour affronter le golem, le combat féroce s'ensuivi, mettant à l'épreuve sa force et son ingéniosité. Finalement, grâce à sa maîtrise des pouvoirs électriques et à sa persévérance, Cole triompha du golem et pu continuer son ascension vers la tour. Cependant, il apprit alors que la police avait déjà capturé Alden et le transférait au pénitencier d'Eagle Point pour qu'il soit interrogé par le FBI. L'anticipation grandit alors que l'intrigue se développait, laissant présager des révélations cruciales à venir. Sachant que chaque minute comptée, Cole prit rapidement la décision de quitter la zone pour se rendre au centre pénitentiaire d'Eagle Point. Là-bas, de nouveaux défis l'attendaient et peut-être y découvrivaient-ils des vérités essentielles sur les First Son et la source de ses propres pouvoirs. La bataille contre les forces du chaos était loin d'être terminée mais Cole était déterminé à relever tous les défis pour établir l'ordre et protéger la ville. À Eagle Point, Cole fut accueilli par Zeke qui prêtait main forte aux policiers dans leurs opérations. On confia à Cole la tâche de surveiller la clôture pendant le transfert d'Alden dans une cellule différente. Après avoir réussi à repousser l'attaque des transients, l'établissement fut pris d'assaut par un grand groupe de criminels. Alors que Cole et les policiers faisaient face à l'assaut, le générateur maintenant les pouvoirs d'Alden sous contrôle, s'épuisa en raison de l'intervention de certains transients sur le toit. Cole les neutralisa et retourna immédiatement sur le terrain pour aider les policiers à défendre l'installation. Le temps que j'arrive à l'intérieur, il était trop tard. L'endroit était maculé de sang. Personne n'était venu aider ces pauvres diables. Si Zeke était resté à son poste, personne ne serait mort et Alden serait toujours en cage. Je me demande si Zeke pourra se le pardonner un jour. C'est peut-être pas plus mal. Cette nuit, on pouvait entendre les cris depuis Ten City. Ils étaient ivres de pouvoir, fiers de leur victoire sur la police et sur moi. Jamais la métasphère ne m'avait paru aussi loin Ten. Alden sait qu'on arrive. Il se prépare. Après un bref repos à l'hôpital de Bayview et une réprimande de Moya concernant l'évasion d'Alden, Cole s'est rendu rapidement à la prochaine stoustation pour rétablir l'alimentation dans le quartier de Warren. Une fois de retour à la surface, il a été contacté par John White qui l'a invité à le rejoindre à l'ancien bâtiment à Damson. Malgré les interférences qui empêchaient Moya d'intercepter la communication, Cole a informé Moya de la rencontre et s'est dirigé vers le bâtiment pour retrouver John. En chemin, un hélicoptère d'une équipe d'extraction a survolé Cole demandant à voir John et l'ordonnant de revenir vers eux. Par crainte qu'il s'agisse d'un piège lié au gouvernement, John a pris la fuite avant que l'équipe puisse expliquer leur présence. Malgré les soupçons de Moya, Cole a confirmé que ce n'était pas elle qui était derrière cela. Elle lui a alors confié la mission de suivre l'hélicoptère au cas où il serait lié au premier fils et de retrouver John sans perdre de temps. Cole a quitté la zone pour intercepter ce dernier. Lorsqu'il est arrivé sur les lieux, l'hélicoptère a été détruit par un puissant porteur golem. Après avoir vaincu ce dernier, John a appelé Cole et ils ont échangé des informations en utilisant un langage crypté pour éviter d'être détecté. John a informé Cole que la métasphère était entre les mains des transients et cachée en haut de leur tour. Il lui a demandé d'amener un ami pour l'aider sans entrer dans les détails. Cole a ensuite demandé quoi dire à Moya mais John ne connaissait pas deux personnes nommées Moya ni deux personnes liées au FBI. Leur conversation prit fin à ce moment-là. Cole s'est alors dirigé vers la base de la tour et a appelé Zik pour lui demander de le rejoindre. Après une brève dispute, Cole a réussi à convaincre Zik de le rejoindre pour l'aider dans sa mission. Une fois Zik arrivé, les deux se sont frayés un chemin vers le sommet. Cole escaladait de larges parties de la tour tandis que Zik était aidé par Cole pour monter à l'aide d'un ascenseur improvisé conçu par les transients. Pendant qu'il montait, Cole se plaignait du fait qu'il continuait à faire ce que les autres voulaient qu'il fasse au lieu de ce qu'il voulait faire. Malgré ses pouvoirs, Cole se considérait toujours comme un simple coursier bien que Zik ne soit pas d'accord. Après une ascension méticuleuse, Cole parvint au sommet de la tour. Là-haut, Cole et Zik virent Alden Tate à l'intérieur d'une capsule miroir métallique avec la métasphère attachée à l'avant. Avec cela, Cole se précipita à travers les transients tandis que Zik se cachait et se préparait à voler le dispositif. Après que Cole ait battu les porteurs, Zik tenta de retirer la sphère de son support et réussit. Juste à ce moment-là, Zik fut piégé entre Alden et Kessler. Zik s'est emparé de la métasphère et il s'est retrouvé entre Alden et Kessler. Il fallait absolument s'enfuir mais il restait là, pétrifié. Au-delà de la peur, il prenait conscience que la clé de ses rêves, l'outil qui le rendrait surpuissant, il le tenait dans ses mains. Une enflure peut choisir de tuer des milliers de gens, de voler leur vie pour transformer la sienne et puis rien. Tout le monde s'en sort et rien ne change. Kessler est le premier à profiter de la situation. Il dit connaître le problème. Si Zek lui laisse la métasphère, Kessler pourra lui donner les pouvoirs dont il rêve tant. Mon meilleur ami me regarde dans les yeux et commet sa deuxième fonte. Alden est fou de rage d'avoir perdu la métasphère. La tour a tremblé, tout s'est effondré et moi je me suis fait assommer. Je n'ai rien senti venir. John a appelé Cole après la tentative infructueuse de voler la métasphère. Furieux de ce qui s'était passé, Cole lui a dit que Zek était le seul en qui il aurait pu avoir confiance mais sa confiance avait clairement été un échec. John lui a alors dit que Kessler était maintenant dans le quartier historique et Calden était en train de semer le chaos sur son chemin. Cole avait pour mission de l'arrêter avant que la situation ne dégénère davantage. Arrivant au pont, Cole a avancé à travers les débris et le brouillard. En affrontant les Dustmen autour du pont et en ignorant également les appels de Moya, Cole a réussi à atteindre l'extrémité du pont où Alden revêtit d'une armure de fortune en métal qui le transforme en une créature monstrueuse. Malgré l'avantage de taille supposée et le moral élevé d'Alden et de ses créatures de métal improvisées, Cole a réussi à détruire l'armure en métal d'Alden et à le maîtriser. Alden n'était plus une menace pour qui que ce soit. Juste un vieil homme qui pleurnichait sur la façon dont Kessler lui avait volé les premiers fils. Puis il a changé de ton. Il m'a proposé de faire équipe avec lui pour qu'on se venge, qu'on se serre les coudes et qu'on tue Kessler. Je n'ai pas dû montrer très convaincu car le temps que je réfléchisse, trop tard. Quelqu'un d'ordinaire n'aurait pas survécu à cette chute. Mais Alden est un porteur. Les règles sont différentes. Quoi qu'il arrive, tout sera bientôt fini. Mes ennemis se sont rassemblés dans le quartier historique. Kessler les prépare tous pour le combat ultime. Oui, voilà la ligne d'arrivée. J'ai peur de la franchir seule. Dans le quartier historique, John a demandé à Cole d'abaisser le pont-levis de la 19ème rue pour faciliter une éventuelle évasion. Kessler a contacté Cole l'avertissant de la nécessité de s'adapter pour survivre. Après un affrontement avec un conduit d'Aura, Kessler a informé Cole que Trish était détenu contre son gré à ses côtés pour le piéger. Il a également révélé des bombes dissimulées dans la ville entourées de civils innocents. Cole a reçu la responsabilité de neutraliser les bombes en coupant l'électricité pour minimiser les victimes. Après avoir désamorcé plusieurs bombes tout en subissant les moqueries de Kessler, Cole a été confronté à un choix difficile. D'un côté, Trish était suspendu seul dans un immeuble élevé, la tête recouverte d'un sac. Au centre, six médecins étaient dans la même situation. Cole devait choisir entre sauver la femme qu'il aimait et sauver les médecins qui pourraient sauver de nombreuses vies. Malgré ses efforts, Trish est tombé et a succombé à ses blessures. Tout s'est arrêté avec la chute de Trish. Malgré mes pouvoirs, je n'ai pas pu la sauver. Elle s'est accrochée une seconde, assez longtemps pour me dire qu'elle était fière de ce que j'étais devenu. Fière que jette ses innocents grâce à mes pouvoirs et qu'elle m'aimait pour ça. Je l'ai enterrée dans le parc aux côtés de ceux qui sont morts depuis l'explosion. Kessler va me le payer. Je jure de retrouver ce sale enfoiré et de le massacrer. Une fois la métasphère localisée, John avait un hélicoptère prêt à larguer un produit chimique toxique sur le bâtiment. On a confié à Cole la tâche de désactiver les armes antiaériennes en dessous pour que l'hélicoptère puisse larguer sa charge en toute sécurité. Alors que Cole détruisait les machines, il a été appelé par Moya qui l'a averti que s'il n'avait pas suivi ses instructions. Le chaos aurait régné dans la ville. Cole a répondu avec colère à Moya qui lui a dit qu'il était trop tard. Ignorant momentanément le caractère vague de la réponse, Cole a continué à éliminer les machines pour John. Avec la destruction de la dernière machine, l'hélicoptère a largué la bombe chimique. Cependant, les First Son ont réussi à s'échapper avec un camion qui est arrivé juste à temps. En ordonnant à Cole de le suivre, John a traqué le camion à travers le quartier et finalement arrivé quelque part dans la zone portuaire du quartier historique. Cole avec John derrière lui s'est approché du port, éliminant chacun des hommes de Kessler. Après un bref combat avec les First Son, Cole et John ont finalement atteint l'extrémité du port, là où se trouvait la sphère. La sphère, enfermée dans une sorte de porteuse avec des anneaux rotatifs en métal était là immobile. Vous savez, j'ai déjà tenu cette chose entre les mains. Kessler m'a demandé de la tenir pendant qu'il réglait les câbles pour un test. Je la sentais battre comme si quelque chose essayait de s'en échapper. Elle est bizarre et tout le monde la veut. Vos grands éclairs devraient pouvoir détruire le conteneur qui la protège. Ensuite, on fera exploser la sphère dans les airs. Combien de vies cette chose a-t-elle pu détruire ou corrompre ? Il ne faut surtout pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Mais elle m'a déjà donné les pouvoirs. Si je l'utilise à nouveau, je pourrais être deux fois plus fort. Et personne n'oserait plus jamais me défier. Le corps désarticulé de triches hante mon esprit. Je pense à Amy, à Zeck, et je concentre l'efforce pour frapper cette métasphère. Mais quelque chose cloche. La sphère s'ouvre dans un craquement et libère un vortex d'énergie. John apparaît soudain et est déchiqueté par la sphère. Et je fuis. John et la métasphère ont disparu, réduits en cendres. Rien ne s'est déroulé comme convenu, mais au moins, la métasphère a été détruite. Après l'affaire de la métasphère, Cole et Kessler se sont finalement confrontés à Grand-Zero, le site de l'explosion. J'ai regardé Kessler en savourant ma victoire. Puis je l'ai entendu murmurer, Trish, je t'aime. Je t'en prie, pardonne-moi. Ensuite, il était là, les doigts enfoncés dans mon visage. Alors que les secrets de Kessler défilaient devant moi, tout devenait plus limpide dans mon esprit. J'ai vu sa Némésis, une créature avide d'exterminer toute forme de vie. Les tout premiers jours, Kessler aurait pu l'arrêter grâce à ses pouvoirs. Mais au lieu de ça, il a fui avec sa famille, laissant les autres se débrouiller tout seuls. Constamment traqués, Kessler et sa famille n'ont fait que regarder le monde s'effondrer sous leurs yeux. Il était trop tard, trop tard pour lutter, trop tard pour sauver quiconque. Au cours de cette période de crise et de souffrance, il a décidé d'utiliser son nouveau pouvoir dévastateur. Il a pris un aller simple pour revenir dans le temps, voulant à tout prix réécrire l'histoire. Kessler a pris le contrôle des premiers fils et a accéléré le développement de la métasphère. Il a passé des années à préparer l'explosion, à organiser la quarantaine et à me retrouver. Pourtant, ce qu'il a ramené à notre époque, le seul lien de Kessler avec le passé, c'est cette photo prise à son mariage quand il a épousé Trish avec son ami Zeck pour témoin. J'ai vacillé, incapable d'accepter le fait que Kessler et moi soyons la même personne. Qu'il soit revenu dans le temps pour faire de moi le sauveur qu'il n'avait jamais réussi à devenir. Il est allé jusqu'au point de tuer la femme qu'il aimait, que j'aimais, afin que je ne sois pas entravé par toutes mes émotions. Non. Kessler voulait que je sois fort, impitoyable, pour qu'en affrontant la bête, je sois capable de prendre des décisions impossibles dans l'intérêt de tous. Puis Kessler est retombé, mort. Son ultime message, mon ultime message, s'est gravé dans mon esprit. Je jette un coup d'œil à mon double une dernière fois, mon futur moi, et je m'en vais. La rage bouillonnant au fond de moi. Je déteste tout chez ce Kessler. Mais quand le jour viendra, je serai fin prêt. J'ai abandonné la fac et j'ai pris un boulot de coursier. Surtout pour emmerder mes pas. J'étais un garçon ordinaire, juste un de ces types banals qui livraient des paquets à des inconnus. Et puis un jour, c'est un paquet qui m'a tombé. Des milliers de morts, des immeubles entiers, réduits en poussière et au centre. Il y avait moi, vivant, mais différent. personne n'aurait pu deviner la suite. Lorsqu'Empire City a été mise en quarantaine, tout est devenu fou. D'autres gens dontaient de pouvoir apparurent et c'était à moi de faire le tri dans tout ça, de trouver qui m'avait donné le paquet et pourquoi. Même mon meilleur ami m'avait trahi et avait essayé d'avoir ses propres pouvoirs. J'avais fini par trouver le responsable, Kessler. Il m'avait tout expliqué via une vision du futur. Une bête approchait. Un monstre que moi seul pouvais combattre à condition d'être prêt et assez fort le moment venu. Un mois plus tard, j'ai rencontré Lucy Kuo. Elle savait tout sur la bête. En fait, elle était là pour m'aider à me préparer. Son ami, le docteur Wolfe, avait travaillé sur un prototype de métasphère et il pouvait amplifier mes pouvoirs. Je devais juste l'accompagner à New Marais. J'avais besoin de ses pouvoirs. La bête arrivait et je serais prêt. Un mois après le décès de Kessler et la révélation sur la bête, Cole McGrath, le coursier à vélo devenu porteur, fait la rencontre de Lucy Kuo, agent de la NSA. Cette dernière, lui annonce qu'elle et son collègue, le docteur Sébastien Wolfe, un scientifique ayant travaillé sur la métasphère avant sa finition, sont prêts à l'aider et à se préparer à affronter la bête. Cependant, cette assistance nécessite qu'il les accompagne à New Marais. Malgré quelques hésitations, Cole finit par accepter ses conditions et se prépare à quitter la ville en compagnie de Zeke. Toutefois, juste avant leur départ, la bête arrive à Empire City de manière inattendue, forçant Cole à agir. Il retourne en ville et parvient apparemment à vaincre la bête, du moins le croit-t-il. Alors qu'il s'apprête à quitter les lieux, la bête reprend forme et le capture, annulant une partie de ses pouvoirs. Cole tente une évasion désespérée en lançant une attaque électrique sur la bête, mais tous les deux finissent par tomber à l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 les camps de propagande de Bertrand. Après avoir réussi à brûler les éléments de propagande et à affronter la milice, Nix lui confie ce dernier, affirmant leur similarité. En utilisant le noyau d'explosion, Cole apprend où Kuo est retenu par Zeke, malgré la nécessité d'un plan qui gelait à l'intérieur. Et c'était pire en descendant. Kuo fut facile à repérer. Je ne m'ai pas regardé, Bertrand l'avait vidé de son sang et l'avait rempli de je-ne-sais-quoi. J'ai eu aucun mal à la défaire de ces liens. Vingt mille volts peuvent tout briser. Mais en partant, je ne sais pas, j'ai eu le sentiment d'en avoir un peu trop fait. Cole et Kuo échappent à la milice avec l'aide de Zeke et après avoir restauré l'électricité dans le quartier d'Ascension, Paris, et sauvé Sarah des griffes de la milice, Kuo se rétablit. Kuo et Cole se retrouvent au cimetière Saint-Charles où ils décident de chercher un noyau d'explosion caché par le docteur Wolf avant sa mort. Avec l'aide des notes de Wolf, ils localisent le noyau. Kuo révèle également une épidémie qui ravage la ville. Après avoir utilisé le noyau d'explosion, Cole retrouve Nix qui partage son histoire et celle de Bertrand montrant qu'il possède le gène des porteurs. Ils partent ensemble et Cole réfléchit aux capacités de Bertrand en tant que porteur. « Nix ne dit pas un mot pendant que je la suivais. Et puis j'ai vu. Je ne pouvais y croire. Une petite partie d'Empire City. D'une voix douloureuse, elle m'a décrit ce qui s'était produit là-bas. Elle m'a parlé de Bertrand, de la métasphère et d'un groupe de paria. C'étaient des prostituées et des habitants des marais. Ceux dont la mort passerait, selon lui, inaperçus. Nix avait vu toute sa famille se faire engloutir par l'explosion. Après ça, il n'était plus resté que deux. Nix était manifestement une porteuse. Son corps avait pu absorber l'énergie de la métasphère, ce qui avait activé ses pouvoirs. Il avait dû arriver la même chose à ce soi-disant pro-humain de Bertrand. En retournant en ville, j'arrêtais pas d'y penser. Si aux abords de l'explosion, Nix avait gagné de tels pouvoirs, qu'en était-il de Bertrand, l'homme qui était au centre ? Il s'allie avec Kuo et Nix pour obtenir l'aide de la roche et des rebelles pour attaquer le fort. Kuo et les rebelles trouvent le dispositif pendant que Kuo et Nix éliminent la milice. Kuo utilise un oeil d'explosion pour détruire le dispositif. Bertrand s'échappe en hélicoptère, mais Kuo l'endommage. Après s'être réveillé, Kuo quitte le fort pour traquer Bertrand et découvre son hélicoptère détruit près du port. Cependant, un énorme monstre grotesque surgit des débris semant le chaos dans le quartier. Kuo et la milice unissent leurs forces pour combattre le monstre. Le gaz nauséabond, les cris, c'était rien comparé à l'ordure à l'intérieur. Bertrand, moi seul connais son vrai visage. Ce type peut fuir tant qu'il veut, ça change rien. Je connais son secret. Et je suis à ses trousses. Kuo travaille ensuite avec la roche pour éliminer les corrompus et purifier les zones contaminées par la fumée toxique. Après avoir obtenu un autre noyé d'explosion de la roche, Kuo découvre des informations sur le RFI et la véritable nature de la roche. Oh, le mot de passe du club. Ouais, me tire pas dessus. Me tire pas dessus. Par ici. Hé, j'ai de bonnes nouvelles. Je fouillais le laboratoire de Wolf et j'ai trouvé un de ses journaux. Apparemment, l'IMS a été créé pour contrer l'épidémie. Quoi ? Comment ? Eh bien, selon l'analyse de Wolf, l'épidémie est causée par de puissantes radiations. Celle de la métasphère. C'est un inhibiteur de métasphère. Cole le déclenche et il n'y a plus de radiation. Et l'épidémie disparaît. Alléluia ! Ah, c'est le noyau d'énergie qu'on a eu par la roche. Ça suffira peut-être à le déclencher. Croisons les doigts. Zeck, combien il en a absorbé pour l'instant ? T'as une petite idée ? Je sais pas. C'est juste. L'irradiation est causée par l'explosion d'une métasphère. Cole, je sais à quoi tu as. J'ai fait ça à Empire City. J'ai causé l'épidémie. On va éliminer ce truc, mon pote. Ouais. Zeck, est-ce que ça arrive à chaque fois ? Il va bien ? T'inquiète pas, ça va aller. Cole enquête sur la présence de Bertrand à la gare du district en compagnie de Kuo et découvre que ce dernier crée davantage de monstres et les envoie dans différentes parties de la ville. Après avoir libéré les civils et affronté la milice, Cole laisse Nyx s'échapper avec ses créatures et quitte la zone. Avec Zeck, Cole découvre un missile thermonucléaire dans la ville cochon et malgré les doutes, Cole accepte de lancer le missile sur la bête. Cependant, l'explosion n'est réussie qu'à blesser la bête qui réapparaît. Zeck et Cole s'échappent à peine et Cole est assommé par l'impact. Bertrand piège Cole à Gaswork, mais Cole refuse son offre de coopération. Zeck intervient pour sauver Cole et chasse Bertrand. Zeck et Cole rétablissent leur amitié. Cole découvre l'emplacement d'un noyau d'explosion parmi les entrepôts de la milice et trouve également des fichiers de Bertrand montrant ses actions ambigues. Cole intercepte un envoi des unités vers Mac, puis rencontre John White qui améliore ses pouvoirs. John révèle être la bête et montre comment il a transformé un porteur du gène en porteur. Il propose à Cole de travailler avec lui pour stopper la peste. Par la suite, Cole reçoit un plan pour se débarrasser définitivement de Bertrand avec l'hélicoptère de Bertrand saboté par Zeck. Cole le piège et le confronte. Ton hélicoptère va avoir du retard. Tu as mis le temps pour me trouver, Cole. Vendre des porteurs de force. T'as pas assez d'argent comme ça. Le monde a besoin de connaître de près l'horreur de notre espèce. Quoi ? Tu veux faire peur aux gens ? Oui. Les porteurs doivent disparaître de la terre. Alors tu comptes démarrer un génocide ? Les porteurs sont une abomination. Oh, tu penses vraiment que je suis un démon ? Le démon d'Empire City ! Non, Cole. On est tous les deux des démons. Notre orgueil a fait de nous des monstres. Ah, je crois que je comprends. Ah, tu pensais que la métasphère te transformerait en une sorte de puissant super-héros. Mais au lieu de ça, elle t'a transformé en super-astico-géant. Cole, ne m'énerve pas. Si je me transforme encore en cette chose, on aura tous les deux du sang sur les mains. Du sang ? C'est toi qui essaies de pousser l'humanité à faire tous ceux qui ont des pouvoirs ? Les porteurs ne font pas partie du projet de Dieu ! Ils sont les produits de la science, créés par l'avidité des hommes et des intentions diaboliques, Cole ! C'est là que tu te trompes, Bertrand. Les porteurs ne sont pas des monstres. Non, les pouvoirs ne tuent pas les gens. C'est la personne qui détient ses pouvoirs, qui tue les gens. C'est vrai. Bertrand se transforme ensuite en monstre et provoque une émeute. Avec l'aide de son équipe, Cole parvient à vaincre Bertrand. Et avant de mourir, ce dernier révèle des informations sur le Wehrmacht et un noyau d'explosion. Suivant le chef des Wehrmacht, Cole atteint leur base. Et pendant ce temps, John continue de persuader Cole mentalement pour le rallier à sa cause. Zeke informe Cole que la bête a tué les monstres des marais, y compris les animaux de compagnie de Nyx. Après avoir vaincu les Wehrmacht, Cole obtient un autre noyau d'explosion. C'était dur. Vraiment très dur, Cole. Vous avez assuré. Bon, tout n'est pas si clair et simple qu'on le pensait. En fait, la bête est quelqu'un que je connais. Un porteur du nom de John White. John est vivant ? Ouais. Mais écoute, il tue pas pour le plaisir. Il utilise ses pouvoirs comme une métasphère. Il active les porteurs potentiels et les guérit de l'épidémie. Mais il tue des gens. Ceux qui n'ont pas la chance d'être des porteurs. Il m'a demandé de l'aider, Zeke. L'aider ? Ton pote a tué tous mes bébés. Je l'essaie. Alors, fais quelque chose, Cole. Bien sûr. C'est pas vrai. J'allais mourir. Je l'ai senti. Ça n'a même pas tiré. C'était même pas chargé à fond. Mais qu'est-ce que t'as foutu, Zeke ? Qu'est-ce que j'étais censé faire ? Il est cassé ? Je sais pas. Fais regarder. Wolf, il savait que ça allait arriver. Il avait prévu que je meure. Je... j'étais pas en courant de ça. Et si j'utilise ce truc, ça va nous tuer. Tuer tous les porteurs, pas juste la bête. Sinon, c'est moi qui meure. Avec des millions de gens. Écoute, Zeke. On sait pas si l'IMS peut stopper l'épidémie. La méthode de John marche. Je l'ai vue. C'est peut-être la seule personne à pouvoir encore sauver quelqu'un. Je me fous de ce qui peut m'arriver. Tout ce que je veux, c'est que cette bête meure. Tu dois prendre une décision tout de suite. Est-ce que tu vas tuer la bête ? Tiens un peu tes promesses. Écoute, le plan de John n'est pas très bon, c'est vrai. Mais il est juste. Les porteurs sont immunisés contre l'épidémie. Il doit en activer le plus possible avant qu'il y ait d'autres morts. Réfléchis un peu. L'issue de la décision de Cole varie en fonction de son choix. Utiliser le RFI, si Cole choisit d'activer le RFI, il se range du côté de la perspective de Kuo. Et croit que le plan de John est la meilleure chance de survie de l'humanité. Le RFI est activé, provoquant une vague massive d'énergie qui balaye la ville. Et tue tous les conduits, y compris Cole lui-même. Cette décision sacrifie les conduits pour le bien supérieur de l'humanité. Cole espère en mettre fin à la menace de la bête et de la peste. La deuxième option est se ranger du côté de John. Si Cole se range du côté de John, il choisit de le rejoindre dans son plan. Et la bataille finale est contre Nyx et les civils qui sont de son côté. Croyant que la vengeance entre l'humanité est le seul moyen d'équilibrer les choses. Et après avoir vaincu Nyx et le groupe, Cole et John utilisent leur pouvoir pour canaliser l'énergie des porteurs et guérir la peste sans les tuer. Cette décision préserve les porteurs et offre une chance de coexistence. La fin du jeu reflète les choix que les joueurs font tout au long de l'histoire. Mettant en évidence les dilemmes moraux et l'impact de leurs décisions sur les personnages et le monde qu'ils habitent. Zek, tu peux le réparer ? Il vaudrait mieux pour moi, non ? D'accord. Allons-y. Bon sang, lâche-moi ! Vous allez tous le regretter ! On a de plus gros problèmes. L'IMS n'est pas complètement chargé. Il l'est presque, encore un peu. Posse-le-moi. Non. Tu vois cette pièce cassée ? Là ? C'est le régulateur de puissance. Sans lui, je le ferais cramer. C'est pas la fin du monde. Enfin, si, mais euh, j'ai une idée. On n'a plus beaucoup de temps, Zek ! C'est bon, je crois. Ça m'étonnerait pas que ces trucs brûlent à toute vitesse. Mais ça va le charger. J'espère bien. J'ai demandé à La Roche d'en semer d'autres en ville. Ça me jorait choix. Je sais. On va aller faire vite. Ok. Tès que l'IMS est prêt, j'appuie sur le bouton. On pourra pas se dire adieu. Ok, les gars. Je vais prendre ce truc pour le charger. Ouvre-moi, démon. Comme toujours. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quoi ? Zeck, c'est la seule solution raisonnable. Alors je me casse ! Ça change rien du tout. Ah ouais ? Si jamais tu me revois, tire le premier. C'est l'heure. Content que vous soyez là, ma grâce. Vous savez que vous pourriez comprendre. Bien sûr. Agent Beau, votre aide est inattendue. Mais appréciez-vous. Ça me fait plaisir de vous revoir, John. Excusez-moi. Merde ! Ils ont coupé le coup. Zeck, je vais aller le tromper. En tout cas, mes pouvoirs ont remonté les vôtres. Nous passerons à la capitale, au cœur de la ville. Là où il y a le maximum d'obligations. Ensuite, je serai prêt à l'aise pour moi. Faites en sorte que rien ne vienne nous déranger. Didier du coup, dabei du coup ? En tout cas, nous voulons. Thou 만들어 de tout cas Coutches. Je suis très drômeais sur Koutchristel. Je suis très dr객 Je suis très drégée, C'est ce que j'ai pourriс Rien. A tâche que se concerte de Coutchristel ou 9 sean, Coutchristel ou 9Ps過來... Coutchristel ou 9夜... Je suis toujours fasciné par mon pouvoir de l'ordre. Dégage de là, Cole ! Faites-moi crever ! Je ne m'oblige pas de faire aussi ! Qu'est-ce que tu lui as fait ? Bien, mais c'est pas chargé à fond, mais c'est vraiment super puissant ! Regarde bien, Cole ! Toute la vie s'est retourné contre toi ! Tu ne prends pas que tu es artistique ? Tu ne pourrais pas avoir d'ordre ? Ça aurait tellement pu être génial, bébé ! Je suis content maintenant ! J'espère que vous avez confiance ! C'est parti ! Très bien ! C'est parti ! Très bien ! C'est parti ! Ouais ! Comme des villes ! Il faut en contéduire ! Les IMS ont pas un tour de l'ordre de l'instant ! Je suis en train de faire avec vous ! On va pas avoir de détruire ! C'est bizarre ! Ça a presque jamais vu d'elle ! Vous voyez le public, c'est vrai ! Je me suis tue, c'est vrai ! Je suis en train de faire avec vous ! Je suis en train de faire avec vous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501